Des prévisions plutôt pessimistes pour l'économie française. Aujourd'hui, l'INSEE révise ses chiffres de croissance, une croissance qui pourrait être nulle au premier trimestre. Inquiétude aussi pour le chômage et le commerce extérieur. L'opinion maintenant de M. Chris, Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat au plan, il a été chargé par le gouvernement d'étudier toutes les conséquences de cette guerre du Golfe sur l'économie. Il parle à la fois de ses prévisions de l'INSEE, mais aussi du prix du pétrole et des nouveaux marchés pour l'économie française. Entretien accordé à Henri Loret. Il ne faut pas un pétrole au rabais. C'est un mauvais cadeau. Parce que d'une part, si le pétrole n'est pas cher, on ne va pas économiser l'énergie, on ne va pas développer des sources alternatives, et on va se préparer dans 3-4 ans le 4e, 5e, 6e choc pétrolier avec des problèmes du Golfe qui seront dans une autre partie, mais ça reste toujours une d'autres problèmes. Puis deuxièmement, pour reconstruire aussi bien le Golfe, les pays en développement, l'Europe de l'Est, etc., il faut beaucoup d'argent en ce moment. Où est-ce qu'on va le prendre ? Il n'y a que deux zones où il y a beaucoup d'argent. C'est le Japon et puis les pays qui produisent du pétrole et qui recyclent, comme on dit dans le jargon, les dollars dans le monde. Il faut que ces masses financières soient disponibles. Donc dans les deux cas, c'est être très myope que de penser que moins le pétrole est cher, mieux c'est pour nous. Ce n'est pas vrai. C'est le moment où il y a eu la coalition. Le repérage spatial par les satellites français était très utile. Donc nous avons nos possibilités. 100 milliards de dollars, c'est exactement le chiffre que l'Allemagne consacre chaque année à reconstruire l'Allemagne de l'Est. Ça, c'est 100 milliards de dollars de reconstruction. Il ne faut pas oublier que vos caméras étaient il y a un an à Timisoara sur les révolutions en Europe de l'Est, et que l'Europe de l'Est fait partie de notre Europe. Nous devons aider l'Europe de l'Est à nous rejoindre. Et en même temps, l'Europe du Sud, le Maghreb, il est clair, on parle toujours d'immigration, mais il y a bien d'autres aspects, que si le Maghreb reste misérable et miséreux, la France ne vivra pas heureuse et prospère. Nous avons une solidarité Europe de l'Est, Europe du Sud. C'est ça, nos grandes priorités dans la construction européenne.